Oh là là je vous jure quand je regarde les nouveautés qui sont devant moi je n'ai qu'une chose à vous dire les gars Bon courage parce que moi personnellement là ça me donne trop envie Il y a des produits que je connais donc je vais déjà pouvoir vous donner un premier avis Et il y a d'autres produits qu'on va découvrir ensemble et j'ai trop hâte Donc c'est parti, calez-vous, let's go Je pense qu'on va clairement commencer avec la pépite de cette vidéo Si vous saviez depuis combien d'années je demande à Olen Rixon de sortir un sérum au rétinol Alors pour celles et ceux qui ne supportent pas le rétinol, qui ont un petit peu peur, qui ont la peau sensible Franchement vous allez enfin pouvoir tester le pouvoir du rétinol qui je le rappelle est l'un des seuls actifs puissants à ce jour Qui prouve qu'on a un réel effet rajeunissant sur la peau Je dis ça, je dis rien, je pose là comme ça Sauf que moi la première et c'est pour ça que quand Olen Rixon m'a annoncé enfin la sortie de ce produit Donc le Double Rewind Prograde 0,3% Rétinol Sérum J'étais comme une malade, vous savez pourquoi ? Parce que non seulement il équilibre deux rétinoïdes super puissants Vous avez le rétinol vegan pur à 0,3% Donc de la vitamine A encapsulée dans de la vitamine E et de la cellulose Et vous avez de la provitamine A donc bêta-carotène Et alors là, autant vous dire que ce sérum a une action mais c'est pépite Je vous en avais déjà vaguement parlé, j'avais pas encore le droit de vous le montrer Mais il y a quelques mois quand je vous ai fait une routine je vous ai dit je suis désolée Je peux pas encore vous en parler mais je suis bien en train de le tester pour vous redire au moment où je vais vous en reparler Si ça a vraiment eu des effets sur ma peau C'est une dinguerie, c'est une dinguerie Franchement ça agit sur les rides, ça agit sur les ridules, ça agit sur les pores, ça agit sur les taches Ça agit sur l'éclat de la peau je vous jure T'as une action vraiment directe sur le renouvellement cellulaire Mais également une action lissante sur ton grain de peau Donc ça va venir tout lisser au passage Mais c'est pas tout le truc qui moi m'a vraiment vendu du rêve C'est qu'ils m'ont dit écoute Sana on sait que toi le rétinol c'est kit ou double Tu as une peau qui réagit pas super bien et tout Moi j'avais déjà fait des réactions par le passé et tout Donc j'étais en panique Mais je savais, je sais que c'est l'un des ingrédients les plus efficaces en fait Si tu veux vraiment un effet anti-âge Voilà t'as le podium des anti-âge Si tu veux un réel effet anti-âge visible C'est le rétinol Et du coup moi j'étais très frustrée parce que je pouvais pas en utiliser Sauf qu'ils ont sorti pas n'importe quel sérum au rétinol Ils se sont dit bon ok il faut qu'on sorte un produit au rétinol Pour les gens expérimentés qui ont une peau qui réagit super bien Qui ont l'habitude d'utiliser du rétinol Mais il faut aussi qu'on s'adresse à ceux qui ont beaucoup de mal à en utiliser Ou qui ne peuvent pas parce qu'ils ont une peau sensible qui réagit très mal Et ils ont sorti du coup un produit avec 20% de pur jus d'aloe vera Vous avez plein de super bons ingrédients scandinaves également Donc ça va avoir une action apaisante, hydratante également Ce qui fait que quand le rétinol va agir sur ta peau T'as tous les autres ingrédients Qui vont venir former comme une boule protectrice Et apaisante en fait pour que ta peau ne réagisse pas Pour que tu puisses juste avoir les bons effets du rétinol Et du coup tous les super effets du jus d'aloe vera etc Et je vous jure que depuis que j'utilise ce produit là C'est un truc de malade Vraiment je me dis enfin, enfin une marque qui a pensé à nous aussi Mais qui n'a pas fait l'impasse en fait sur l'efficacité Et le côté vraiment très puissant du rétinol Donc je suis trop heureuse Franchement je suis si heureuse de vous le présenter enfin ce sérum là Pour moi ça c'est la révolution de 2024 Voilà chaque année à chaque fois je vous dis ça Ça va être le produit de l'année Côté skincare, ce sérum c'est le produit de l'année Vraiment Si vous utilisez du rétinol, testez-le et vous m'en redirez des nouvelles C'est un truc de fou Si vous ne connaissez pas le rétinol Mais que vous avez envie de commencer à vous y mettre Parce que voilà vous voulez un soin qui est beaucoup plus puissant Qui puisse être un anti-âge Qui a une réelle action sur vos rides, vos ridules Ça, ça va agir sur toutes ces choses là Mais vraiment vous avez uniquement les bienfaits du rétinol Dans un seul et même sérum Et je suis trop heureuse Enfin Olenrickson Mais merci quoi Je les aime tellement parce qu'à chaque fois il te sort des formules Mais ils se disent pas ouais bon ça existe déjà Mais c'est pas grave nous aussi faut qu'on en sorte un Non ils se disent nous aussi on va en sortir un Mais on va en sortir un avec une plus-value On va apporter un truc en plus Et c'est ce que j'aime avec eux Ils ont vraiment ce truc de se dire bon Venez on sort pas un truc juste pour sortir un truc comme ça Et il est d'une efficacité C'est incroyable Je l'aime et je ne m'en passerai plus jamais Alors pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas trop en rétinol Ou qu'ils débutent avec le rétinol Faites comme moi et vous verrez des résultats assez rapidement Vous commencez avec une à deux applications par semaine C'est tout Et ensuite si vous voyez que votre peau réagit bien Il n'y a pas de soucis Vous commencez à prendre l'habitude Là vous commencez à moins espacer les jours d'utilisation C'est un produit qui s'utilise uniquement la nuit Parce que c'est très puissant Et ça va vraiment agir Voilà il faut que toutes les choses puissent se mettre au travail Il n'y a rien de mieux que la nuit Je vous l'ai déjà expliqué Et du coup le lendemain vous vous nettoyez le visage Vous laissez pas le produit comme ça Vous vous nettoyez le visage Et vous appliquez votre SPF Et vous êtes parti On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre Si vous voulez que ce produit agisse super bien Il vous faut une bonne régularité de produit Et là vous allez voir des effets de malade Franchement je vous l'ai dit C'est le seul Faites vos recherches de toute façon Le rétinol c'est l'un des seuls actifs Ils disent que c'est le seul qui nous rajeunit Vraiment Alors que c'est impossible de rajeunir Adoptez ce genre de produit là dans votre routine Ça va vraiment agir sur le grain de votre peau Et ça va du coup ralentir Le fait que les ridules et les rides Se mettent vraiment en place A durée indéfinie On va dire ça comme ça C'est testé C'est approuvé C'est validé Allez-y foncez Vraiment faites-moi confiance Si vous avez peur du rétinol en général Ou que vous avez déjà eu des soucis Testez celui-ci Et vous me redirez ça J'ai eu un code promo pour vous C'était un petit peu compliqué avec Sephora Parce que je vous l'ai déjà expliqué Ils ont un planning à l'année Avec tous les codes etc Donc avec Ollen Rixon On s'est vraiment battu On a réussi à en avoir un J'espère qu'il va durer une semaine entière Je vous le mettrai juste ici le code Et il est valable sur le site de Sephora Et ça vous donnera moins 25% Donc c'est vraiment pas négligeable Encore une fois bravo Ollen Rixon Je suis trop fière de vous Keep going Et petite parenthèse Ça c'est un conseil personnel Si jamais vous utilisez du rétinol Même de façon générale Et que vous voulez vraiment voir des résultats Et avoir un effet optimal Vraiment du sûr 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 Je vous déconseille d'utiliser de la vitamine C Ou d'autres types d'exfoliant En même temps Avec des AHA etc Évitez Ça c'est une star Ça n'a besoin de personne d'autre Donc vraiment N'utilisez pas trop de vitamine C Tout ça Vous vous focalisez sur ce produit-là Et je vous assure que ça suffira Et au moins vous évitez Toute éventuelle réaction On sait jamais Mais moi en tout cas Je l'utilise seule Sans autre produit Pas de vitamine C Pas d'exfoliant Quand je l'utilise Après bien sûr Si j'ai envie de tester Des nouveaux produits Encorporer des choses Celui-ci je vais le mettre de côté Le temps de tester les autres Mais c'est sûr Qu'il me quittera plus jamais Quand je vais avoir envie D'avoir une action de ouf Sur ma peau C'est celui que je vais utiliser Il dépasse tous les produits Au rétinol Que j'ai utilisé jusqu'à présent Je vais vous parler De deux fonds de teint Que j'ai déjà testé Et que j'ai adoré Mais on va en utiliser Un autre que je connais pas encore Et que je vais découvrir avec vous Mais vu qu'il y en a un autre Une nouveauté qui est sortie Que j'ai testé Je me suis dit Que j'allais quand même Vous en parler dans cette vidéo C'est le fond de teint De chez Louboutin Je ne sais pas si vous le savez Mais je pense que si Si vous me suivez depuis un certain temps Vous le savez Parce que je crois que les produits beauté Louboutin Je vous en parle depuis Au moins 6 ans Ça doit faire au moins 6-7 ans Qu'ils ont sorti leur marque Ils avaient commencé avec les vernis Je sais pas si vous vous souvenez J'étais encore chez ma maman Quand je vous avais parlé des vernis Les super beaux vernis En pointe comme ça Alors je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui Je sais pas s'ils existent toujours Mais vraiment pas intéressant C'est vraiment pas le produit Dans lequel il faut investir En revanche J'ai retesté du coup récemment Et notamment Le nouveau fond de teint Il est magnifique Franchement c'est un très 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 beau fond de teint J'utilise la teinte 30W Je crois Si ça peut vous intéresser Golden Nude Donc c'est le fluide fond de teint Foundation Teint fétiche Il est sublime C'est une couvrance moyenne C'est un espèce de semi-matte Qui te rend ta peau Mais en mieux Il est imperceptible Il tient super bien Le fini est hyper naturel Il est parfumé Donc je le précise quand même Le rendu est vraiment très 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 beau Il coûte très cher C'est un fond de teint Qui coûte 70€ de mémoire Mais la bouteille est incroyable Donc c'est une bouteille en verre Toute facettée de tous les côtés Et ce fond de teint là Du coup je vous mettrai des images Je l'avais testé sur TikTok J'avais mis celui-ci d'un côté Et j'avais mis son frère De l'autre côté Parce qu'avant l'autre Vous aviez le baume Dont j'avais jamais entendu parler Je m'étais dit Tiens tu sais quoi Je vais commander les deux Pour faire un crash test des deux côtés Et celui-ci est magnifique Vous savez que je n'aime pas du tout C'est pas trop mon genre Les fonds de teint baume Comme ça Il me rappelle énormément Celui de chez Danessa Myricks Mais celui-ci Il est beaucoup plus glowy Mais vous avez quand même une action Déjà vous avez un super joli rendu naturel Encore une fois Vous ne voyez pas Il n'y a pas d'effet matière La courance est super belle Mais l'effet est beaucoup plus glowy Avec le baume Mais pas brillante Donc moi j'avais mis du concealer Et j'ai poudré ma zontée Et mon teint était magnifique Donc si vous aimez les semi-mattes C'est celui que je vous recommande Si vous préférez quelque chose D'un peu plus glowy C'est celui que je vous recommande Et je sais que c'est aussi un fond de teint Parce que j'ai été tombée Sur une vidéo d'une personne Alors je ne sais pas trop Quel âge elle avait Mais elle avait un certain âge Elle était ridée Et j'avais adoré Parce qu'elle donnait De super bons conseils Concernant les produits Du coup que tu ne peux plus utiliser À un certain moment Dans ta vie Parce que ça marque trop et tout Mais ceux qui fonctionnent super bien Et elle avait mentionné celui-ci Donc si vous avez une peau Plutôt mature Que vous avez du mal Avec les fonds de teint Etc C'est un fond de teint Qui peut vous aller Bon il a un certain coût Encore une fois C'est du Louboutin Il coûte 60 euros celui-ci J'ai pris la teinte 30W également Le packaging est absolument incroyable Et ce sont je crois Des packagings refilables Ceux-là Ah quoi que non Peut-être pas le fond de teint baume Donc vous avez une houppette Et magnifique Franchement j'ai été choquée De l'efficacité du fond de teint Du rendu De la tenue Vraiment Il ne bouge pas Donc voilà Deux fonds de teint De luxe Si vous avez envie de tester Louboutin ne fait pas Que des chaussures Ils font aussi de bons produits Du coup Make-up Et j'ai été ravie De ces produits-là Si ça vous intéresse Dans mon TikTok J'ai testé plein d'autres produits Et j'ai notamment testé Une grosse partie Quasiment tous les parfums Louboutin Donc si ça vous intéresse Vous retrouverez mon TikTok Avec mes parfums préférés Ils ont franchement Des beaux parfums On enchaîne du coup Avec les produits Que je vais pouvoir appliquer aujourd'hui Puisque là Il est temps quand même D'appliquer du make-up On va commencer avec un produit De chez Tarte Du coup c'est une nouveauté C'est le BB Blur Donc je ne vais pas appliquer De primer aujourd'hui De façon à tester correctement Ce produit-là Même si de façon générale J'applique quand même Assez fréquemment Souvent des bases Mais j'ai envie de voir Ce que ça vaut Parce que c'est La nouvelle BB Blur Tinted Moisturizer Donc c'est un hydratant teinté Qui va venir flouter Lisser Etc Donc c'est la nouveauté Teint de chez Tarte Tarte cette année Ils sont revenus en force Ils ont sorti plein de produits J'y en ai pas mal D'ailleurs dans cette vidéo Que j'ai déjà testé Que j'adore Je vais vous en parler Mais du coup J'ai eu très envie De tester ce produit Donc j'ai la teinte MDM Je suppose que c'est La teinte Medium Donc ça ressemble un petit peu Au packaging Qu'ils avaient déjà fait Jusqu'à présent Avec l'espèce de bouchon On dirait du bois Un petit peu Donc c'est parti On va voir J'espère vraiment Que la teinte ça ira Je vais le swatcher Sur le dos de ma main Juste pour Ah mince Je pense que ça va être Un petit peu foncé Par contre la texture Elle est un peu Veloutée Poudrée Ça a l'air vraiment pas mal On est entre la crème Le gel C'est hyper agréable Sur le doigt C'est vraiment tout doux Je pense que ça va être Vraiment foncé pour moi Mais écoutez C'est pas grave On y va On va essayer ça sur le visage Et on va voir si oui ou non Bah est-ce que ça floute ou pas Allez C'est parti pour le make-up On se rapproche Alors honnêtement Je vois pas vraiment De côté révolutionnaire Dans la formule Je sais pas pour où Mais moi Non parce qu'il claim Que c'est une formule révolutionnaire Que c'est une technologie Qui va flouter tes ridules Qui va flouter tes rides Ils te le vendent Comme du rétinol Le truc Sauf que là Je vois absolument rien Effectivement C'est un espèce de gel Un peu teinté Qui va un peu Homogénéiser ton teint C'est une petite texture Légèrement poudrée Mais tu gardes Une petite lumière Donc why not Mais à 40 euros J'ai envie de vous lire Je vais m'acheter La bébé crème De chez Herborian En plus de ça J'aurai 40 ml dedans Pas 30 Franchement Ça me vend pas du rêve Même en termes de couvrance Vous voyez Ça va pas flouter Mes petites rougeurs Bon en termes d'hydratant De petites choses comme ça Moi je vais préférer Aller me prendre La bébé crème d'Herborian Ou la CC Dit Cosmetics Par exemple Ou je sais qu'il y a quand même De bons actifs skin care Et des SPF en plus Donc à ce prix là Franchement Non Moi je vais rester Avec les deux autres marques Mais voilà Si c'est un produit Que vous voulez tester Allez-y Mais c'est juste Qu'avec cet argent Vous pouvez avoir beaucoup mieux En plus il n'y a pas d'effet Qui estompe les pores Peut-être légèrement Mais quand on parle De formule révolutionnaire Je m'attends vraiment A quelque chose Donc pour moi Ça c'est pas super Donc on enchaîne Donc Tarte ça It's a no On continue avec un autre produit De chez Tarte Que j'ai déjà testé C'est le Shape Tape Corrector Donc vous l'avez en trois teintes Moi j'ai la teinte Peach Alors c'est un produit Qui promet De corriger tes cernes De les lisser Et d'hydrater en même temps Et je vais vous dire la vérité Celui-ci ça fait déjà Plusieurs jours Que je l'utilise Et je l'adore C'est devenu Mon je pense Correcteur cernes Préféré Parce qu'il a une réelle action En fait lissante Je trouve au niveau Du contour des yeux Alors je sais pas Si c'est une action lissante Ou le fait que les ingrédients Hydratent réellement Du coup le contour de ton oeil Mais mon contour des yeux Reste super lisse Du matin Jusqu'au soir Ça n'altère pas le concealer Parce que parfois Quand tu mets des produits En dessous de ton concealer Ça a tendance à sécher ton oeil Surtout quand c'est des C'est souvent des textures Assez épaisses Les correcteurs Et du coup Ça fausse un peu le résultat Ton concealer Ou on le voit Un petit peu trop En dessous Alors il y a le Huda Beauty Que j'aime bien Mais moi Que je vois un petit peu trop Et je trouve qu'il a pas d'action Lissante et hydratante Comme celui de chez Tarte Donc à choisir Si jamais vous hésitiez Et que vous voulez investir Dans un correcteur Illuminateur Pour vos cernes Je vous recommande Mais à 1000% Le Tarte Il est vraiment trop trop bien Moi je l'adore C'est devenu Mon correcteur préféré Donc ça C'est validé Allez Lex On passe à la suite Côté concealer Par contre J'ai peur de me faire taper Sur les doigts Parce que j'ai vu Qu'il y en avait pas mal Qui aimait Ce concealer Et en fait C'est pas que je ne l'aime pas En fait Mais il est juste Je pense Pas adapté A mon contour des yeux Donc c'est vraiment Malheureusement Parce que Vous savez à quel point J'aime les produits Fenty Beauty J'aime beaucoup Les formis Dans les formules C'est toujours quelque chose De différent Les packagings Ils sont toujours Très 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 beau Mais malheureusement Moi ce concealer C'est pas que je l'aime pas Mais j'ai un avis neutre C'est à dire que Je trouve qu'il fait pas Grand chose En fait Mon contour des yeux Et même en termes De couvrance Pour moi C'est pas assez couvrant Donc je vais le mettre Aujourd'hui Pour vous montrer Du coup Mais moi Je pense Que je préférais Peut-être l'autre Mais peut-être Parce que la couvrance Me correspond plus Celui-ci va être sympa Pour les gens Qui veulent illuminer Leur contour des yeux Qui veulent Donner un peu de lumière Ou qui n'ont pas Beaucoup de cernes Mais si vous êtes Cernés comme moi C'est pas ouf Donc je suis désolée Je sais que vous avez été Nombreux à m'envoyer Des messages C'est Anna On attend ton avis Sur le concealer De chez Fenty Mais moi Je l'ai pas trouvé Incroyable sur moi Après Le truc sympa C'est que Vu que j'utilise Un correcteur en dessous En termes de couvrance Ça devient beaucoup plus moi Vous voyez Ça couvre super bien Mais c'est parce que J'ai un autre produit En dessous Quand je l'applique seule Ce concealer En fait le truc C'est que je vois toujours Et quand même pas mal Mon cerne Donc je pense Qu'il sera adapté Aux gens Qui ont Beaucoup moins de cernes Que moi Ou qui veulent Juste illuminer Leur regard Parce que t'as vraiment Une action hydratante Etc Donc il est intéressant Mais c'est juste que moi Avec mes cernes Bah c'est pas assez couvrant Sauf si je mets Un correcteur en dessous Donc voilà Ça m'embête De devoir appliquer À chaque fois Un correcteur obligatoire Pour pouvoir appliquer Le concealer Franchement c'est pas Un mauvais produit C'est juste que je pense Qu'il sera pas adapté A tout le monde Vous voyez Moi je suis obligée D'en remettre un petit peu Là je vais laisser sécher Quelques secondes Et je vais venir le retravailler Pour avoir une couvrance Supplémentaire Si jamais vous pensez Que c'est un concealer Qui peut vous aller Sachez que j'ai utilisé La teinte 175W J'ai appliqué celui-ci Parce que j'avais un teint Un petit peu trop foncé Donc je trouve que ça Réapporte de la lumière Et de toute façon Je pense que c'est la teinte Que j'utiliserai en teint normal Alors côté poudre Madame Huda Beauty Est revenue avec Deux nouvelles teintes De poudre À la sortie La teinte Peach Pie Et la teinte Cherry Blossom Cake Donc une avec des tons roses Et une avec des tons pêche Qui est juste là La celle qui me correspond le plus C'est celle avec les tons pêche Pour moi les tons roses En fait je me suis rendu compte Que ça me grisait le teint Donc ce n'est pas fait pour moi Donc si vous avez un peu Les mêmes tons sous-tons Que moi Vous allez Et que vous hésitez Vous allez vraiment préférer La version pêche Donc moi c'est celle que j'utilise Je vais en mettre un petit peu Sur le contour de mes yeux Et vu que tout à l'heure J'ai Ah oui je vous ai pas dit Oh my god Oh my god J'ai L'Oréal Qui m'a dit Ouais Sana On a quelque chose D'assez exceptionnel Et on a juste une place Donc est-ce que ça te dit De venir avec nous Sur le tournage De Cat Size Est-ce que vous savez Ce que ça représente pour moi Je regardais Cat Size Quand j'étais toute petite C'était ma passion Cat Size Et Sailor Moon C'était moi Genre les deux C'était moi Et mon frère m'avait Tellement j'aimée Mon frère m'avait Construit une carte Cat Size Il avait collé Plein de morceaux de carton Et il avait fait la forme Cat Size Avec le chat et tout Pour que je puisse M'amuser à jouer A Cat Size Du coup ça représente Vraiment beaucoup pour moi J'ai l'impression de Ouais de revenir en arrière Et ils m'ont proposé Du coup d'aller sur le tournage Parce que je sais pas Si vous l'avez vu Ça va bientôt sortir en film Non série En série Et j'étais là Mais oui en fait Mais genre oui J'ai été très touchée Qu'ils me le proposent À moi Sachant qu'ils avaient Qu'une seule place Donc j'y vais tout à l'heure C'est pour ça que je voulais Être on fleek Mais bon Faire des crash test Pour être on fleek C'est vraiment Voilà je sais que je prends des risques Mais au pire c'est pas très grave Mais ouais j'ai vraiment hâte quoi Je suis trop contente Donc voilà pour la poudre Je vais laisser poser un tout petit peu Pour que ça illumine Mais pour celles et ceux Qui recherchaient une nouvelle poudre Bon bah la Huda Beauty Je pense que vous la connaissez tous C'est quand même une super bonne poudre Et c'est une poudre Qui t'illumine le contour des yeux En fonction de la Il faut que tu prennes la bonne quoi Donc moi c'est la tombe pêche Donc je suis très contente Qu'elle ait sorti Elle a aussi sorti le correcteur en pêche Mais du coup aujourd'hui Maintenant que je connais le Tarte À choisir Si vous hésitiez Moi je préfère le Tarte Que le Huda Beauty On enchaîne avec le bronzer Donc pour le bronzer Que je voulais vous présenter Dans cette vidéo en stick Moi j'ai pris la teinte Sundown C'est celui de chez Tarte Moi j'ai remarqué Que j'aimais beaucoup La gamme Maniteur de chez Tarte Je pense que c'est celle Qui me correspond le plus Et en fait Ils ont sorti Une nouvelle gamme de stick Qui est un peu poudrée en fait Et je les adore Vous savez que j'aime pas trop Moi les bronzers Qui collent et tout Et celui-ci Regardez comme il s'applique facilement Je l'adore Vous avez même pas besoin De trop travailler Il s'applique super bien Il te donne un petit côté Allé mais hyper naturel Tu peux le travailler Sur des textures poudre Il n'y a pas de soucis Donc vraiment Moi je l'aime Je l'aime beaucoup celui-ci Et ils ont aussi sorti Des blushs Et c'est celui Qu'on va utiliser Juste après Des blushs liquides Donc on va voir Ce que ça vaut Donc franchement Super bon bronzer On va enchaîner Avec un bronzer poudre Dont je vous ai déjà parlé Dans ma vidéo Favoris janvier Et c'est l'une des meilleures Sorties de janvier 2024 A mes yeux C'est le nouveau bronzer De chez Yves Saint Laurent Qui regorge de super bons ingrédients Dont l'acide hyaluronique Il me semble Donc ça va permettre Au bronzer de fusionner Parfaitement à votre peau De ne pas trop marquer Et d'hydrater Également d'avoir un petit effet J'ai presque envie de dire Rebondi Et franchement Il est vraiment bien J'ai juste demandé A Yves Saint Laurent S'il pouvait du coup Me renvoyer la teinte Parce qu'il m'envoyait La teinte 2 Et la teinte 4 La teinte 2 Bah c'est celle Que vous me voyez appliquer là Qui me va très bien Qui fait très naturel sur moi Mais j'aimerais bien Essayer la teinte 3 Pour voir ce que ça donne En tout cas C'est un super bon bronzer Franchement Si vous ne l'avez pas encore testé Celui-ci Et que vous voulez investir Dans un bon bronzer luxe Qui se fond vraiment à la peau N'hésitez pas Voilà C'est tout pour moi Donc comme je vous le disais Les tartes nous reviennent Avec des nouveaux blushs liquides Et j'avais vraiment hâte De les tester Donc comme vous le voyez J'en prends au dos de ma main Et je viens l'appliquer Déjà ils sont bien pigmentés Mais ils s'estompent super facilement J'avais hâte de les tester Parce qu'ils sont pleins De bons ingrédients Vous avez de l'eau de coco Vous avez de l'acide hyaluronique Et de la vitamine E Donc ça va quelque part Hydrater votre peau Je me suis un peu emballée Donc je vais venir en enlever Mais quand j'ai vu le rapport Compte dans prix Je me suis dit Ah ok Donc il coûte 32€ Pour 8ml Alors qu'on a un rare beauty A 26€ Et en termes d'ingrédients Si on compare un peu Ce côté là On a le Seil Qui coûte 22€ Pour 12ml Donc il reste quand même Le plus cher de tous J'ai envie de vous dire Et puis d'un autre côté On a le Juvia's Place Qui coûte 17,95€ Pour un tout autre budget encore Donc moi je vais vous dire la vérité Il est plus cher Mais honnêtement J'aime beaucoup La texture de celui-ci Parce que vous avez Un petit effet satiné Sur la joue Qui est vraiment très très beau Donc ça donne bonne mine etc Mais vous n'avez pas le côté collant Qu'on peut retrouver Dans le Seil notamment Mais il est moins mat Que le Rare Beauty En termes de pigmentation Franchement c'est génial Il est pas si pigmenté Que le Rare Mais le Rare c'est limite Il est trop pigmenté Après en termes de tenue J'ai pas encore testé Donc je vous dirai ça Mais franchement Je le trouve très sympa Et pour les intéresser J'ai pris la teinte Warm Pink Donc moi j'aime bien Ce petit effet Un peu velouté Poudré Mais satiné So why not On va terminer le teint Avec un produit de chez Dior Ils ont sorti Les Forever Glow Maximizer Qui sont des highlighters Que vous pouvez appliquer Si j'ai bien compris Un peu comme vous le sentez C'est censé être hydratant Et longue tenue Et spectaculaire Multi usage Donc c'est le genre de truc Que tu peux mettre Sur tes yeux Sur ton teint Etc Et moi j'ai bien envie D'essayer ça Du coup sur ma joue Donc je vais en prendre Un petit peu Et je vais en mettre Sur toute ma joue Pour apporter un petit peu De glow Et je trouve ça Trop trop beau Il y a plusieurs teintes Je sais que le gros coup de coeur Et celui qui a fait le buzz C'est le blanc Parce que c'est littéralement Le Diamond Bomb De chez Fenty Vous savez l'highlighter Que j'adore utiliser Sur mon corps Là le blanc Blanc diamant Mais en version liquide Donc si c'est quelque chose Qui peut vous plaire N'hésitez pas Sachant que moi J'ai vu Richard La dernière fois Et il l'avait appliqué Sur son oeil Par dessus son fard à paupières Et c'est vrai que c'était Très 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 joli Voilà Il y a plusieurs teintes Moi je pense que la teinte Peche C'est ma préférée J'adore les petits reflets Et tout Là on le voit pas beaucoup En termes de teinte Parce que j'ai un blush Qui prend vraiment Genre toute la place Mais sinon vraiment Il est très très beau La teinte est très très belle Et sur les yeux C'est une dinguerie Aujourd'hui je vais pas Me maquiller les yeux Parce que comme je vous l'ai dit Je vais au tournage L'Oréal Juste après Et du coup la make-up artiste Va me faire le make-up des yeux Des actrices Donc j'ai vraiment trop hâte C'est pour ça que je suis restée Assez neutre Même au niveau du teint Et tout Enfin pas si neutre que ça D'ailleurs Ils vont me dire Mais ça n'a Ça c'est pas neutre du tout Ils vont flipper Mais bon c'est pas grave Écoutez On peut pas tout faire On va terminer cette vidéo Avec des produits lèvres De chez Nars Ils m'ont envoyé Énormément de teintes Il y a celle-ci Et j'en ai d'autres Sur mon bureau En fait ils ont ressorti Les Power Matte Height Intensité En version Lip Pencil Donc c'est un format Rétractable Ah c'est pas rétractable Ah t'es censée le tailler Oh non c'est nul Je croyais que c'était rétractable Bon bah écoutez Voilà C'est un petit peu dommage Donc je vais utiliser Le crayon à lèvres Makeup Talk De chez Morphe Et je vais remplir Avec le American Woman Ils sont hyper pigmentés Ils glissent tout seul Ils sont super agréables Par contre Donc là je suppose Que c'est censé sécher Et rester toute la journée Donc voilà Pour mon petit make-up Je vais finir avec Un spray D'une marque coréenne Que j'adore Ce Natural Powder For Room C'est le All Day Tight Makeup Setting Fix Que j'avais pris Sur le site de YesStyle Et franchement Ça fixe super bien Et ce que j'adore C'est que le spray Car il n'y en a qu'un seul Mais vraiment Ça c'est la pépite C'est la révolution Ça c'est pas une révolution formule Ça c'est une révolution formule N'oubliez pas que j'ai le code promo À valeur sur Sephora Je vous le mettrai là Ou je vous le remettrai en barre d'infos Et en deuxième petite pépite Moi que j'ai beaucoup beaucoup aimé Franchement le fond de teint Louboutin Il est pas mal du tout Si vous avez le budget pour l'acheter N'hésitez pas à l'essayer Vous n'allez pas être déçus Sinon valeur sur la poudre De chez Huda Beauty Le blush de chez Tarte J'aime vraiment beaucoup Le bronzer de chez Tarte aussi Vraiment il est trop bien Il s'estompe super facilement Et le petit highlighter là De chez Dior Je le trouve pas mal du tout Après j'ai pas encore testé longtemps Donc je pourrais pas vous dire Ce que ça donne en termes de tenue Mais c'est joli Et puis voilà En gros c'est ce qu'il faut retenir De cette vidéo Après il y a plein de choses Qui sont bien N'hésitez pas vous à me dire Ce que vous avez pensé Des nouveautés de cette vidéo Je suis déjà en train de tester Des nouvelles nouveautés Donc un concealer Il faut vraiment que je vous en reparle Très rapidement Je pense que vous l'avez vu C'est le concealer Herborian Donc je vous en reparle bientôt Le mascara Le nouveau mascara L'Oréal Mince j'ai oublié de vous le mettre Dans cette vidéo Mais bon je peux pas le tester Donc ça sert pas à grand chose pour vous Mais ils ont sorti un nouveau mascara Une dinguerie On a pas mal de bonnes nouveautés là Donc n'hésitez pas à me donner Vous ou vos nouveautés Que je ne dois pas louper En attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner De liker la vidéo Et d'activer les notifications En cliquant sur la petite cloche Je vous remets une nouvelle vidéo Juste ici On se revoit très vite Je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz